Mesdames et Messieurs, merci à vous d'avoir choisi Canalcomo Télévisions pour vous informer. Débutons ce journal au Kassai Central. Sachez que le VPM de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé ce vendredi 15 mars 2024 à Kananga au Kassai Central, la cérémonie de prise d'armes sanctionnant la formation d'officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, ces officiers issus de la prestigieuse école de formation des officiers de Kananga ont été celebrés pour leur passage à une nouvelle étape de leur carrière militaire. Notez que cette cérémonie, dont a pris part le général d'armée Christian Chihuewe, chef d'état-major général de plusieurs officiers de FRDC, symbolise non seulement la réussite académique et militaire de nouveaux officiers, mais aussi l'engagement continu du pays dans la consolidation de ses forces armées. Désormais, en République démocratique du Congo, toute personne condamnée à la peine de mort sera exécutée. Le gouvernement a décidé de lever le moratoire sur la peine capitale. C'est ce qui ressort justement du Conseil des ministres. C'est ce qui ressort une note circulaire de la ministre de la Justice et garde-saut. Quelles sont justement les raisons pour lesquelles le gouvernement a rétabli la peine de mort 20 ans après tentative de réponse dans ce papier que nous propose Gisèle Etocou ? C'est à la suite d'une plaidoirie faite récemment par le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bimba Gombo afin de juguler les trahisons dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo en ces temps de guerre qu'intervient cette levée du moratoire interdisant l'exécution de la peine de mort. Le super de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. La peine de mort sera appliquée aux personnes condamnées pour association des malfaiteurs, trahison, espionnage, participation à des bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, désertion à l'ennemi, lâcheté, complot militaire, rébellion, refus d'obéissance de marcher contre l'ennemi, ceux-ci en vue de débarrasser l'armée de notre pays des traîtres d'une part et d'endiguer la récrudissance d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant morts d'hommes d'autre part. Ainsi, Koulouna, espions, traîtres, rebelles, génocidaires, désertaires, soldats lâches, pour ne citer que cela, sont désormais exposés à la peine des morts. Le gouvernement lève donc ces moratoires datant de 2003 sur l'exécution de la peine de mort, suivant certaines dispositions précisées dans une note circulaire signée le 13 mars 2024 par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Notez que la levée de ce moratoire intervient alors que les forces armées de la République démocratique du Congo font face à l'agression rwandaise sous couvert du M23 à l'est du pays où il est souvent fait état de la thèse de traîtrise ou des répliques stratégiques suite aux instructions de certains commandants d'unité accusés d'être de connivence avec la coalition M23-RDF. Et des réactions n'étaient sans pas fait attendre dans la classe politique. Suivit au retour, le président du parti politique Consor Eric Bicello ainsi que l'analyste politique Gandhi Bokabou. La décision de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort est saluée par l'analyste politique Gandhi Bokabou. Quand on regarde le principe, surtout quand on se met du côté religieux, on n'a pas le droit de donner la mort à un être vivant, notamment à une personne humaine essentiellement. Là, c'est le principe religieux. Mais quand on regarde la réalité de la vie de nos sociétés, moi, je pense qu'à un moment donné, on est appelé à faire des guerres contre des forces d'occupation, notamment des territoires tels que nous vivons aujourd'hui, au niveau de l'Est. À un moment donné, nous avons aussi, au niveau de certains de nos quartiers, des jeunes et des moins jeunes qui donnent la mort des Koulounas. Moi, je pense qu'à un moment donné, un État qui se respecte doit prendre des mesures. Même si ça fait mal, il doit prendre des mesures, sinon l'État n'existera plus. On est déjà dans un État difficilement réel. C'est un État beaucoup plus factice qui existe aujourd'hui. Nous devons construire un État avant de dire qu'on va construire l'État des droits. Donc, cette mesure, même si ça peut faire mal au niveau des principes, mais pour un État, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais ça nécessite qu'on puisse, au préalable, prendre à ce nombre de principes et les respecter au niveau des procédures. Le président du Parti politique Consor, le politologue et avocat Éric Bicelot, craint que cette décision crée d'autres difficultés dans la gestion de la société. La levée de moratoires sur la peine et mort nous pose déjà un problème. D'abord, nous avons un gouvernement démissionnaire, et nous espassions que ce gouvernement démissionnaire était là pour prendre des mesures expéditives, expédier les affaires courantes. Or, que là, nous avons une décision de haute importance qui va apporter suffisamment de difficultés dans l'exécution, mais également créer d'autres difficultés dans la gestion de la société. Nous aurions aimé que ce débat, que cette décision se fasse d'abord l'objet d'un débat au sein des assemblées, constituant notamment l'Assemblée nationale du Sénat, où la population a élu ses représentants. En outre, la levée de moratoires pour la peine et mort, c'est une bonne chose, on peut le dire, mais ce serait une bonne chose dans un état de droit où la justice fonctionne. Et en vue d'indiquer la récréduissance du bonditisme urbain, les Koulounas sont aussi exposés justement à la peine de mort. Ceci en exécution à cette décision de la levée du moratoire sur la peine de mort. Interrogé à ces sujets, Maître Clément Gondé d'indiquer que ceci permettra justement de décourager ces jeunes en civile qui sèment d'isolation. Il s'est exprimé au micro de Jean Moukadi et Frédon Zenga. Sont également exposés à la peine de mort les insidies communément appelées Koulounas qui troublent la critique de la population dans la capitale. En réaction, Maître Clément Gondé d'indiquer, cela fait partie d'une solution afin de les décourager. Bon, pour moi, cela fait partie aussi d'une solution. En fait, ce sont des sanctions pour décourager normalement les gens. Si on voit vraiment que ton enfant, tu laisses ton enfant, ou bien ton enfant est en train normalement de faire des coups, il tue les gens, il terrorise les gens dans les quartiers. Vous savez, les phénomènes là-bas sont pleins. Il y a des quartiers là-haut, mais les gens ne vivent pas, ne vivent plus. Donc, c'est-à-dire pour moi, c'est une mesure très, 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 très importante pour décourager d'autres personnes qui vont éviter maintenant de faire ces histoires. Le Koulounas, ici, dans la ville-proverse de Kinshasa, c'est vraiment très, 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 très grave. Parce que nous sommes dans un état où, maintenant, c'est sauf qu'il peut. Alors, j'encourage le gouvernement, mais il faut qu'il y ait, on puisse, normalement, qu'il y ait, normalement, comme je dis d'habitude, qu'il y ait les mesures qui doivent accompagner cette décision-là. Donc, c'est-à-dire arrêter vraiment les vrais Koulounas. Vous voyez, il faut qu'il y ait de la preuve que la personne Koulounas est qui a fait quoi, comment, pourquoi. Donc, il faut arrêter les Koulounas. On les connaît très, très bien. Et ce n'est pas seulement quand la personne dénonce, mais il faut qu'il y ait des bonnes enquêtes pour savoir si vraiment la personne est Koulounas ou pas. Donc, c'est très important. J'ai dit bien, c'est toujours dans l'appréhension. Donc, si on fait ça, on doit diminuer quand même les taux de la criminalité. Parce que vous devez savoir que le problème Koulounas aussi, c'est un problème social aussi. Donc, il faut aussi prendre des mesures. Comment est-ce qu'on peut, normalement, faire la réinsertion, normalement, des gens ? Si la personne veut laisser le Koulounas, vous voyez, parce qu'il y a des dégrés, il y a des dégrés, il y a des gens qui volent, par exemple. Ils volent, ils peuvent aller dans un marché, ils volent. Peut-être qu'ils l'avaient fait. Peut-être qu'il y a aussi, comme je l'ai dit bien, que c'est par rapport à la destruction du tissu social. Donc, c'est-à-dire maintenant, la criminalité est là. Maintenant, nous devons tout faire pour lutter aussi contre la pauvreté. Parce que quand le tissu social est déchiré, il y a la pauvreté et la pauvreté entraîne la criminalité. Donc, les enfants à quel niveau on a, on peut aussi les récupérer. Mais les récalstrants, c'est ça, qui vont normalement s'élever dans des actes de vandalisme, dans des tueries. Là, la mesure va commencer à appliquer et ils seront corrigés. Si on voit aujourd'hui un Koulouna qui est, par exemple, pendu, vous voyez, les gens repèrent. Donc, moi, je suis d'accord avec cette loi-là, mais il faut qu'il y ait quand même des mesures d'accompagnement. À l'Assemblée nationale, le député national Bimo Alarange-Roger, élu de la Loukongane, le 16 juin 1996, qui a 28 ans, est par Sindouzi, Oomba élu de Matadine, le 4 mars 1994, ont été désignés secrétaires du bureau d'Age en rapprochement de Serge Bati et Agé et Matembo. Regardez. Les députés nationaux de la quatrième législature se sont retrouvés ce vendredi 15 mars 2024 en une plénière consacrée à l'examen et adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Le 15 mars coïncide avec l'ouverture de la session ordinaire de mars 2024. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, la session extraordinaire inaugurale bute à la concrète juridique découlant de l'article 114, alinéa 4 de la Constitution. Bien avant, le président du bureau provisoire, Christophe Mbosokodia, a fait une communication par laquelle il a rappelé que le bureau d'Age s'est vu amputé de ses deux secrétaires. Benjamin, à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 13, bar 89, du 12 mars 2024, de la Cour constitutionnelle, proclamant les résultats définitifs de législatives nationales du 20 décembre 2023. Installés depuis le 29 janvier 2024, Serge Baati, Loukwebo et Age Matembo Toto Moïse ont perdu la qualité de députés nationaux. Aussi, il fallait-il procéder à leur remplacement. Pour ce faire, le secrétaire général à l'Assemblée nationale a été appelé à la rescousse. Après avoir compulsé le document individuel de chaque candidat, les députés nationaux Bimoala Rhone, Roger Etienne, élus de la Lukunga, né les 16 janvier 1996, Nzuzi Oumba Persi, élus de Matadi, né le 4 mars 1994, ont été désignés secrétaires du bureau d'Age en remplacement de Serge Baati et Age Matembo Toto Moïse, dont les mandats ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Avant l'examen et adoption du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'honorable président du bureau provisoire, Christophe Mbosokodia, a fait savoir que la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir. C'est 15 mars 2024, cependant devant la concrète juridique découlant de l'article 114, aliné à 4 de la constitution, lesquelles disposent ce qui suit, la session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, les constituants ont établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours d'une législature prévue à l'article 116 de la constitution. De ces faits, la sonde des plénières va poursuivre l'ordre du jour jusqu'à son épuisement. Rendons-nous au quartier général de la MONUSCO dans la salle de conférence Alpha où un panel de discussion est organisé à l'occasion de la journée internationale de droit de la femme sur les investissements et les perspectives par les structures féminines. C'est dans le cadre de la continuité des activités liées à la célébration de droit de la femme que ces panels de discussion sur l'investissement et les perspectives par les structures féminines ont été organisés ici, au quartier général de la MONUSCO. Les participants ont eu droit à la lecture du message du secrétaire général des Nations Unies, aussi l'exposé de la représentante de la ministre du genre avant de se retrouver en panel. Dans le panel, on a d'abord fait le point sur l'évolution de la question de la problématique de la parité dans les institutions officielles nationales donc au niveau de la démocratie du Congo. On a aussi parlé du système des Nations Unies avec Mme Cédric de ONU Femmes. Dans le même atelier, nous avons également associé quelques actrices de la société civile. Il y avait Mme Caroline Pignola qui est architecte et qui est également présidente d'une ONG qui s'appelle Mille et un espoir, nièce. Il y avait également une jeune dame qui s'appelle Dorcas Boalelo qui est une activiste et une militante des droits des femmes. Et puis, il y avait encore la directrice de l'Agence nationale des luttes contre les violences basées sur les gens, Madame Lépira. Donc, c'est différent par les listes. On peut, chacun dans son niveau, dans son secteur, faire le point sur l'évolution de la lutte pour la promotion des droits des femmes, mais aussi examiner la question de la résolution 13-25 des Nations Unies, en même temps aussi parler des initiatives qui sont menées. dans le dernier panel, le deuxième, là, c'était des femmes des médias. Il y avait Madame Rose Masala, directrice générale de l'Union Congolais des femmes des médias et de la conférence. Et puis, il y avait également Madame Songwe, bureau de conjoints des Nations Unies des droits des hommes. Et puis, il y avait aussi Rosalie Yuma qui est née aussi parmi les femmes qui sont... Elle encadre une structure de paysans. Alors, chacune de ces intervenantes a pu faire le point. Madame Songwe, des BCNIDH, a parlé un peu de toutes les initiatives qui sont menées. Madame Yuma a parlé un peu de l'entrepreneuriat féminin, comment les femmes sont en train de se battre pour pouvoir marquer les pas et ainsi de suite. La journée a été agrémentée par la prestation de l'artiste Jay Skaj qui a interprété des chansons sur la femme. Parlons à présent de cette audience accordée à la délégation de la Comifac par la ministre d'État El-Bazaïba la 21e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin du Congo qui se tiendra en juin prochain. Et au menu de leurs échanges, vous trouverez justement ce titre de la réunion. Suivez. La question de l'organisation de la 20e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin du Congo qui se tiendra en juin de l'année en cours était au cœur des échanges entre El-Bazaïba et la délégation de la commission des forêts de l'Afrique centrale Comifac conduite par la coordonnatrice nationale de la RDC et le secrétaire exécutif adjoint de la Comifac Cameroun qui a salué la bravoure de la Mineta pour des actions concrètes qu'elle mène dans la protection des forêts du bassin du Congo et la conservation de la biodiversité. Nous en profitons pour exprimer toute notre profonde gratitude également au gouvernement de la RDC qui a accepté les travaux de cette 21e réunion des partis de partenariat pour le forêt du bassin du Congo ici. Nous avons également échangé sur des questions concernant la mobilisation de ressources pour la protection des forêts du bassin du Congo la conservation de la biodiversité et avec elles nous avons pensé qu'il est temps pour qu'on passe à la mobilisation des ressources de nos matrices. F. Bazaïba s'est ensuite entretenue avec les caucus des élus députés provinciaux de la Tchopo venus solliciter l'implication de son excellence F. Bazaïba comme élu national de la Tchopo pour la rétrocession de son carbone. Nous sommes venus à rentrer une double émission la première émission c'est pour qu'on aurait vendu premièrement les bénéfices qui doivent revenir à la Tchopo compte tenu de son apport sur le plan environnemental à la République démocrate du Congo ça c'est le premier plan parce que tout le monde nul n'ignore l'apport de la Tchopo à terme de séquestration de carbone à la République démocrate du Congo donc c'est ma recueille sur l'environnemental cette province peut beaucoup gagner alors on ne s'est pas limité là on a également un autre aspect que nous avions évoqué par contre sur nos assemblées provinciales si étant notre unif plan national c'était tout à fait normal qu'on puisse également représenter cette participation à fond d'espérer et également grâce à ces interventions pour que nous arrivions à obtenir quelques sources autre chapitre à présent l'hôtel Rotana qui est une place de la Gumba a servi des cadres à la cérémonie du lancement de projet d'appui au système de laboratoire de la vie province de Kinshasa auquel ont pris part plusieurs autorités sanitaires y compris le délégué de l'ambassade de France le détail dans ce reportage signé lancement le jeudi 14 mars 2024 à Kinshasa du projet d'appui au système des laboratoires de la ville province de Kinshasa une initiative de Labokin en collaboration avec le ministère de la santé publique qui gêne les préventions plusieurs officiels ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie de lancement parmi lesquels le vice-ministre de la santé le secrétaire général à la santé y compris les délégués de l'ambassade de France et tant d'autres ce projet poursuit quatre objectifs à savoir le renforcement du système des laboratoires de surveillance épidémiologique des capacités de la direction des laboratoires de santé et des filières de formation en maintenance des équipements biomédicaux ce dit projet vise à remédier aux principales lacunes identifiées dans les laboratoires occasion pour Dr. Aruna Traoré chef du projet d'appui au système des laboratoires de la ville de Kinshasa de revenir sur l'avantage de ce projet pour l'objectif d'améliorer la qualité des délégués de laboratoires dans la ville province de Kinshasa avec quatre composantes une première composante qui est la mise aux normes des laboratoires dans six zones périurbaines qui sont Maluku 1 Maluku 2 Selimbao pour savoir c'est quel pathogène c'est quel pathogène c'est qu'est-ce qui est responsable de ce problème donc ça va aider dans ces périphéries parce que c'est voisinant avec une porte d'entrée de Brazzaville donc s'il y a un problème de santé qui émerge dans la zone rapidement on peut investiguer savoir que c'est tel pathogène qui est responsable de cette situation et envoyer les mécanismes nécessaires pour contrer la maladie dans ces lieux pour que ça ne se propage pas dans la ville et il y a dans les systèmes de santé des remontées régulaires des données qui sont en place et on va les renforcer pour qu'ils soient de qualité et qu'il y ait des données de qualité qui remontent et pouvoir faire la réponse ça c'était la deuxième composante et la troisième composante il y a une direction de laboratoire qui existe au niveau du ministère de la santé que nous allons renforcer pour qu'il puisse coordonner l'ensemble des activités ou l'ensemble des intervenants en matière de laboratoire dans le pays et par exemple dans la ville proveniente de Kinshasa Prenons la parole au nom du ministre de la santé empêché docteur Serge Hollen vice-ministre de la santé n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance le projet Lavoquine est un projet qui est fait en coopération avec l'agence conseillère de développement via l'ambassade de France et au travers lequel on va renforcer la capacité de nos laboratoires et au final améliorer le diagnostic et la qualité des soins que nous offrons à nos patients dans un premier temps on a six zones de santé les plus périphériques de la zone du Kinshasa parce que comme vous le savez ce sont des zones qui constituent la porte d'entrée pour les maladies prioritaires et donc on va commencer par là et après on va étendre le projet et on commencera comme je l'ai bien compris et monsieur le représentant l'a dit avec le laboratoire de la matérialité de Kinshasa qui reçoit beaucoup de patients et qui est dans la matérialité gratuite donc je pense que le projet est à point de vue Il s'est dénoté que ce projet a été signé en novembre 2019 entre les gouvernements français et congolais dans le but de renforcer le système des laboratoires à Kinshasa Sachez également que quelques participants à cette activité n'ont pas manqué de dire un mot Le projet est financé à hauteur de 12 millions d'euros au travers d'une subvention à l'état français Le projet est mis en oeuvre comme vous le savez par Expertise France qui est l'agence de mobilisation d'expertise opérateur de l'état français et donc le projet appuiera le renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires dans la périphérie de Kinshasa Aperçu général le projet vient appuyer appuyer la politique sous-sectorielle des laboratoires que nous avons édictée et maintenant ce projet vient aussi concrétiser en termes de faisabilité en d'autant au niveau périphérique au niveau opérationnel des laboratoires capables avec un plateau technique qui va couvrir les activités dans la ville province de Kinshasa Voilà donc nous sommes très contents de recevoir ce projet bancal qui va renforcer le système des laboratoires et aussi appuyer la coordination au niveau de la direction des laboratoires ça c'est vraiment important pour édicter les normes et vulgariser les normes au niveau opérationnel voilà donc nous sommes vraiment très contents par rapport à cet aperçu général de ce projet à travers la mise en œuvre dans le sous-secteur laboratoire en République démocratique du Congo Voilà mesdames et messieurs ce journal est terminé merci d'avoir suivi et bon dessus de programme sur nos antennes au revoir